C'est un projet d'appui à l'amélioration pour les acteurs économiques au Sénégal qui rentre dans le cadre de l'accès 2 du projet régional de la coopération allemande, la GIZ. Donc pour atteindre les objectifs fixés dans le cadre du projet qui à terme devraient permettre aux acteurs économiques de savoir les mécanismes d'accès à la justice dans le cadre de la secteur d'activité. Donc pour atteindre les objectifs, nous avons ciblé un certain nombre de thématiques qui ont un rapport avec le secteur d'activité. Donc je peux citer entre autres les processus de formalisation des entreprises mais également le droit du travail qui régit les relations entre l'employeur et les employés. Il y a également le droit commercial et surtout le statut de l'entrepreneur qui est un statut consacré par le droit de l'intégration des affaires qui est le droit OADA et dont la majeure partie des entrepreneurs, de ce que nous avons constaté, union. Donc c'est important de revenir là-dessus et également de vulgariser sur les mécanismes alternatifs de règlement des conflits notamment l'arbitrage, l'améliation et la conciliation. Voilà entre autres thématiques que nous avons ciblées et que nous jugons nécessaire de proposer aux participants et qui à terme devrait quand même les permettre de connaître leurs droits mais également les mécanismes d'accès à la justice. La situation référentielle de départ du projet c'est qu'on est dans un pays où 80% de l'économie est informelle avec 200 000 diplômés qui se présentent chaque année à la porte du marché de l'emploi et qui très souvent peinent à avoir un travail. Et donc on a pu observer depuis un certain nombre d'années qu'il y a une orientation particulière vers l'entrepreneuriat massivement engagée par les jeunes et qui évolue très souvent dans une configuration où ils n'ont pas la totalité des informations devant leur permettre de mieux gérer leur business, leur start-up. Et donc le partenariat qui a été conclu avec OZIDA permet aujourd'hui au niveau de quatre régions que sont Dakar, Saint-Louis, Zéginchor et Kaulak de faire vraiment, de développer en tout cas les capacités des acteurs économiques de ces régions-là pour leur permettre d'avoir les bonnes informations relativement à leur situation économique et juridique mais aussi pour leur permettre de savoir quelles sont les possibilités aujourd'hui qui s'offrent en cas de litige parce que très souvent c'est des unités économiques assez modestes et qui ne peuvent pas résister à un conflit au niveau judiciaire. Et donc c'est à ce niveau-là que l'arbitrage qui est bien implanté au niveau des chambres de commerce mais également les autres possibilités de résolution peuvent s'offrir à eux. On attend quand même une très grande sensibilisation sur ces domaines mais aussi de les impliquer davantage. Quand on sait que maintenant au niveau de Saint-Louis il y a l'exploitation du gaz, il y a l'exploitation du zircon au niveau du Grand Jolet et dont l'État a mis beaucoup de thématiques quand on parle des ressources, quand on parle de contenu local et qu'on sait qu'il y a des opportunités qui sont spécifiquement destinées aux jeunes aux petites et moyennes entreprises donc c'est très bien aujourd'hui de les sensibiliser mais surtout de les mettre en garde de ce qui les attend par rapport à ce qui se passe au niveau de la région de Saint-Louis. Quand on dit qu'aujourd'hui il n'y a pas d'entreprise capable de travailler avec les entreprises qui exercent sur ce secteur il est bien aujourd'hui de les redynamiser mais aussi de les mettre sur une très bonne route quand on sait qu'il faut avoir une très grande capacité pour travailler sur les plateformes mais il est aussi bon de sensibiliser les jeunes pour qu'ils puissent quand même accéder à ces services qui est bien destiné aux gens qui travaillent sur ces plateformes.